Que se passe-t-il en Afrique ? Que se passe-t-il précisément en Afrique francophone ? Nouveau putsch donc, le deuxième en à peine un mois, le cinquième en moins de trois ans. La Guinée, le Mali, le Burkina, le Niger et depuis ce matin, le Gabon, oui le Gabon. Le Gabon c'est l'emblème de la France-Afrique dans l'esprit de tous. Avec la dynastie Bongo, ça paraissait presque une enclave intouchable. Le Gabon bascule à son tour. On va d'abord examiner les faits, nous sommes en fin de journée. Donc ce putsch à moins de 24 heures, voilà tout ce qui s'est passé, voilà où on en est. Les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Quelques points de repère avant de vous entendre parce que ça n'est pas forcément évident pour tout le monde. Le Gabon, ça n'est pas un pays d'Afrique de l'Ouest, c'est un pays d'Afrique centrale qui se situe ici. Vous avez vu la carte. Il est grand comme la moitié de la France mais très peu peuplé. 2,3 millions d'habitants essentiellement regroupés le long de la côte. Le Gabon est un pays riche de ses ressources, un état pétrolier, un état minier. Il y a de l'or, il y a de l'uranium, il y a surtout du manganèse. Je crois que c'est parmi les premiers producteurs, si ce n'est le premier producteur mondial de manganèse. Mais tout le monde s'accorde à dire que ces richesses ne profitent pas à tout le monde. Il y a encore des coupures d'eau ou d'électricité aujourd'hui à Libreville, quotidiennement quasiment. Il y a beaucoup de monde au chômage et la dynastie Bongo, mais on va voir ça en détail. Quentin, d'abord, où en est-on ce soir au Gabon ? Eh bien tout a commencé à 5h du matin lorsque sur la télévision d'information gabonaise, un groupe d'hommes prend la parole en direct. Ils annoncent prendre le pouvoir et destituer le président Ali Bongo. Écoutez. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. A cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Au même moment, les médias locaux annoncent des coups de feu dans la capitale à Libreville, ainsi que dans d'autres provinces du Gabon. Les habitants sont appelés à rester chez eux. Ce qui a mis le feu aux poudres, pardon, c'est la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle, une heure et demie avant. Selon le décompte final, Ali Bongo est réélu à plus de 64% des suffrages pour un troisième mandat consécutif. Son concurrent, Albert Ondo Ossa, ne récolte 30% des votes. Ce sont ces résultats que les poudschistes remettent en cause. Le doute planait sur ces élections. Aucun observateur de la communauté internationale n'avait été accepté. Aucun journaliste non plus. Les médias français comme France 24, RFI ou TV5 Monde, très suivis dans le pays, avaient été coupés depuis samedi, le jour du vote, tout comme Internet. Depuis quatre jours et le début des dépouillements, la tension montait, chaque camp revendiquant la victoire. L'opposition dénonçait des fraudes et des bourraches d'urne. Est-ce qu'on sait où se trouve en ce moment le président sortant Ali Bongo ? Oui. En fin de matinée, les poudschistes annoncent qu'ils retiennent le président gabonais en résidence surveillée avec sa famille. Ils viennent d'indiquer ce soir qu'il a été officiellement mis à la retraite. Mais quelques instants plus tôt, Ali Bongo apparaît dans une vidéo enregistrée, diffusée par les médias gabonais, seul, assis sur un siège en habit traditionnel. Il demande l'aide de la communauté internationale. Je suis Ali Bongo, ongimba, président de Gabon. Et je vais envoyer un message à tous les amis que nous avons dans le monde pour leur dire de faire de l'air, de faire de l'air. Les gens ici ont arrêté me et ma famille. Mon fils est quelque part. Mon fils est à un autre endroit et je suis à la résidence. Maintenant, je suis à la résidence et rien n'est passée. rien n'est passée. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc je vous appelle pour faire de l'air. Pour faire de l'air. Pour faire de l'air, vraiment. Je vous remercie. Est-ce qu'on sait qui est l'homme fort de ce putsch et donc peut-être désormais l'homme fort du Gabon ? Oui, le voici. Il s'appelle Brice Olégui Nguema. C'est le chef de la garde républicaine au Gabon. Autrement dit, le chef des hommes qui assurait la sécurité en personne du président Ali Bongo ainsi que de sa famille. C'est un militaire de carrière qui assurait déjà la sécurité d'Omar Bongo, l'ancien président, jusqu'en 2009. Mais il a retourné sa veste. Il n'apparaissait pas dans les vidéos des putschistes jusqu'à maintenant. Mais depuis ce matin, plusieurs images le montrent portées en triomphe par ses collègues de la garde républicaine dans les rues de la capitale. Son nom est scandé par les habitants. Contacté par le journal Le Monde ce soir, il confirme qu'il est à l'origine du coup d'État. Il y a une grogne, indique-t-il. Et au-delà, il y a la maladie du chef de l'État. Il fait référence à l'accident vasculaire cérébral d'Ali Bongo qu'il avait eu en 2018. Il continue. Il n'avait pas le droit de faire un troisième mandat. La constitution a été bafouée. L'armée a décidé de tourner la page. Pour certains spécialistes, il s'agit plutôt d'une guerre de clans. Écoutez à ce propos Vincent Hugeux, grand reporter spécialiste de l'Afrique. En réalité, vous avez une guerre de clans qui s'est cristallisée autour de deux personnages de l'entourage d'Ali Bongo. Son épouse, Sylvia, née Valentin, qui était la fille d'un assureur français bien connu sur la place. Et puis, également, le fils que Sylvia et Ali ont eu, l'un des deux, en tout cas, qui se prénomme Nourdine, et dont l'ascension commençait à susciter beaucoup de crispations chez les kassiques du Haut-Augoué. Donc en fait, c'est un règlement des comptes à la Borgia beaucoup plus qu'un coup d'État à la Sahélienne.